Et bien salut tout le monde c'est JojoGamer Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online Et aujourd'hui on va parler simplement d'un petit patch qui a eu dans la nuit du dimanche au lundi C'est un patch qui servait à résoudre des bugs donc c'est pour ça que vous n'avez sûrement pas eu de mise à jour Car en fait ça s'est fait automatiquement même si votre console était éteint On va parler un petit peu des bugs qui ont été résolus Il faut savoir qu'avec le DLC il y a énormément de bugs présents Ça commence à faire vraiment bugger le jeu pour plein de trucs D'ailleurs en live-y on a eu vraiment pas mal de bugs Des bugs de textures dans la map On a eu également tout le salon de l'auto Qui avait toutes les voitures On n'avait plus aucune roue Il n'y avait plus aucune texture On pouvait même aller à pied sur les pistes d'essai C'était complètement fou Puis au final ça a fini par faire crash le jeu à tout le monde Et du coup on va parler un petit peu de tous les problèmes qui ont été résolus Il y en a encore pas mal à résoudre Mais déjà ces problèmes là sont vraiment pas mal Alors tout ce qui vient en fait des bonus Donc il y a eu pas mal de bonus qui n'ont pas été donnés Par exemple beaucoup parlent de ces fameuses lunettes Qu'ils étaient à récupérer Et beaucoup ne les ont pas eu Ainsi que les trucs de Los Santos etc Donc tout ça devrait être résolu normalement Ils ont fait un patch pour ça Donc vous avez dû les recevoir Donc pensez à regarder dans votre garde-robe Dans les lunettes etc Tous les éléments qui étaient à débloquer Et où vous avez fait l'objectif Il y a eu également tout ce qui est course de rue Qui a été corrigé également Donc il y a eu des bugs dans les courses de rue Surtout dans le lobby en solo Qui ont été corrigés Il y a eu également un bug que moi j'ai eu Alors ce bug là je l'ai eu aussi On va d'ailleurs vérifier ça ensemble C'est le bug qui vous permettait de customiser vos véhicules Dans l'atelier de l'auto Beaucoup ne pouvaient pas customiser les véhicules Et maintenant regardez moi je peux pour le moment Donc ça a arrivé que des fois je ne pouvais plus customiser les véhicules Et Rockstar on dit que c'était corrigé Donc tant mieux C'est un bug qui était vraiment chiant Et bah voilà Les véhicules vont pouvoir être customisés dans l'atelier de l'auto Malgré qu'il y avait eu ce bug Alors il y a encore quelques autres bugs qui ont été mis en place Alors le problème de réputation Donc il y avait eu un glitch de réputation Que je n'ai pas présenté sur la chaîne Parce que justement je n'ai pas eu le temps Parce qu'il a été patch très très vite En un jour et demi il a été patch Donc c'était un glitch en fait Qui permettait de monter sa réputation Très lentement au moins jusqu'au niveau 20 ou 25 Après ça ne servait vraiment à plus rien Donc avec les face to face Ce glitch a été corrigé malheureusement Donc vous ne pourrez plus monter votre réputation Malheureusement je ne sais pas Comme ça ça reste legit Donc voilà c'est dommage pour certaines choses Mais ça reste legit sur le jeu Et ça fait un petit peu égaliser tout le monde Donc ce glitch a été patch Alors il y a eu un autre glitch d'ailleurs Que je n'ai pas eu moi Mais on pouvait rencontrer des joueurs avec des armes Dans le salon de l'automobile Et ça ça a été corrigé également Donc je pense qu'ils passaient sous la map Ou même juste simplement Ils pouvaient sortir leurs armes Donc je n'ai pas eu ce bug là pour ma part Certains abonnés qui m'avaient dit Que dans leur session il y avait des mecs Avec des armes dans le sang de l'auto Qui cassaient tout Alors j'avoue que ça aurait été assez fun De tester ça Au moins avoir eu ce bug au moins une fois Voir si je peux péter les véhicules Qui sont dans le Los Santos Donc dans le salon de l'auto Donc les véhicules de PNG Bien évidemment pas ceux des joueurs Juste voir si c'était possible Et voir le carnage qu'on pouvait faire Malheureusement moi je n'ai pas eu ce bug Et il a été corrigé Donc malheureusement Je n'ai pas pu le test Mais heureusement il a été corrigé Il y a également eu des bugs Avec l'ascenseur du casino Alors je n'étais pas au courant Qu'il y avait eu des bugs Avec l'ascenseur du casino Alors est-ce que ça serait le glitch de l'OTR Que je vous ai présenté Il y a maintenant quelques semaines Qui a été patch Ou c'est simplement des bugs de chargement Dans l'ascenseur du casino Je ne sais pas Mais en tout cas voilà pour tout ce qui a été corrigé En tout cas il y a encore pas mal de bugs à corriger Rockstar travaille sur ça Vous inquiétez pas Ce DLC est assez lourd en contenu Il y a eu pas mal de choses Des gros lieux Par exemple le loto C'est un immense lieu Il y a eu le petit atelier qui est ici Pas mal de nouveaux véhicules Pas mal de nouveaux objectifs Pas mal de nouvelles fonctionnalités Donc c'est normal qu'il y a pas mal de bugs Au début d'un DLC Ne vous inquiétez pas Tout ça va être sûrement corrigé En tout cas je l'espère Il y a pas mal de bugs encore à corriger Et vraiment c'était n'importe quoi Et vraiment il y a déjà Ces quelques bugs ils ont été corrigés Et ça c'est plutôt cool Et voilà pour la vidéo C'était juste pour vous informer Je vous mets tout dans la description Tout ce qui a été corrigé Si vous voulez voir un petit peu en détail Comme ça c'est tranquille Et puis voilà Donc n'hésitez pas à lâcher le petit like Le petit partage et le petit commentaire Comme d'habitude N'hésitez pas également à vous abonner A ma chaîne YouTube Ainsi qu'à ma chaîne communauté Rejoignez le serveur Discord Et le crew si ça vous intéresse Tout se trouve en description Et puis sur ce les gars Je vous dis tchou 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 à tout le monde A plus